Voilà, c'est bien un multicoque qui arrive en premier à Puerto Limon. Crépois-Hou, le multi 50 pieds de Franck-Yves Escoffier et Erwann Leroux, a coupé la ligne d'arrivée à 22h31min50s, heure du Costa Rica, soit 5h31 du matin, heure française, après 15 jours, 15h31min50s de course, quasiment seul contre lui-même depuis la défection d'Actual. Beaucoup de monde et la fête sur les quais de Puerto Limon pour cette arrivée. Attends, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Non, non, mais je pensais qu'avec dans le foot que ça existait. Non, non, c'est énorme, énorme, vraiment très très sympa. Et on vous remercie tous d'être là, on les remercie à tous, regardez. Merci. Qu'est-ce que tu veux que je te dise autre ? Tu n'as rien à dire ? C'est magique en plus, il y a beaucoup d'émotions, c'est magique. Ça fait chaud au cœur, bien sûr, surtout qu'il y a encore 2h, lorsqu'on a appelé Sylvie Vian, on n'était pas sûr d'être devant les monocoques. Et nous, on avait quand même cet objectif-là, même si ça ne change rien vis-à-vis des monocoques, ils ont fait, de toute façon, c'est deux classes différentes. Mais pour nous, il nous fallait un objectif pour pouvoir courir dans de bonnes conditions. Sinon, on serait arrêté à une ou deux îles, boire un coup, etc. Finalement, Escoffier et Leroux auront réussi leur pari d'arriver devant les monocoques Imoka, alors qu'il y a moins de 24h, ils pointaient juste derrière les deux premiers, Safran et Belle, qui sont à la bagarre, en mode furtif, pour donner un peu de piment à cet arrivé. Au moment où nous mettons en diffusion ce sujet très éphémère, le premier monocoque aura sans doute passé la ligne d'arrivée. Vous revivrez alors sur Célinews.tv toute la saga de cette course qui n'a pas épargné les équipages depuis le départ. Merci pour l'accueil, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501